Troisième commandement de Dieu, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Le troisième commandement de Dieu nous ordonne de sanctifier le dimanche. Le dimanche est le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour spécialement consacré au service de Dieu dans la loi nouvelle. Avant la venue de Jésus-Christ, le jour consacré au service de Dieu était le samedi, que l'on appelait le sabbat, ou jour de repos. Il avait été choisi pour honorer le repos de Dieu après les six jours de la création. L'observation du sabbat a été transférée au dimanche par l'Église pour honorer deux grands mystères qui se sont accomplis le dimanche. Pour sanctifier le dimanche, il faut s'abstenir d'œuvres serviles et assister au saint sacrifice de la messe. Par œuvres serviles, on entend les travaux manuels et en général les actes où le corps a plus de parts que l'esprit. On les appelle serviles parce qu'elles tiennent à l'état de serviteur et aussi parce qu'elles sont faites surtout par des personnes qui s'y livrent pour gagner leur vie. Bâtir, labourer, travailler la pierre, le fer, la laine, coudre, tisser, travailler à l'aiguille ou au crochet sont des œuvres serviles. Dieu défend les travaux corporels, premièrement pour obliger l'homme à reconnaître sa souveraine autorité. Deuxièmement, parce que les travaux corporels détournent des œuvres de religion auxquelles on doit s'appliquer en ce saint jour. Cette défense est utile à notre corps aussi bien qu'à notre âme, car en nous obligeant à un repos régulier, elle répare nos forces, conserve et prolonge notre vie. Il faut compter parmi les œuvres serviles, celles qui n'exigent qu'un travail peu pénible, comme de faire des images ou des chapelets. Ce n'est pas le degré de fatigue qui change la nature d'un travail, et une œuvre ne change pas de nature, qu'on la fasse gratuitement ou non. Les travaux des tribunaux, qui se font avec tout l'appareil judiciaire, comme d'entendre les avocats et les témoins de porter une sentence, sont défendus le dimanche, à moins qu'une cause criminelle déjà entreprise ne puisse être interrompue sans inconvénients graves. Les foires sont aussi défendues, à moins qu'elles ne tombent à un jour fixe, ainsi que les marchés dans les magasins publics. Les œuvres libérales, qui tendent plutôt à la culture de l'esprit, sont permises le dimanche. Il en est de même des œuvres communes, qui tiennent un certain milieu entre les œuvres serviles et les œuvres libérales, comme de balayer, de chasser, de pêcher, de voyager, sont permises le dimanche. Il n'est pas défendu d'étudier, d'enseigner, de faire de la musique, même en se faisant payer, de dessiner, de voyager, ni probablement de peindre pourvu qu'on n'ait pas un grand travail à faire en préparant les couleurs. Il en est de même de la photographie, etc. Il n'est cependant pas permis de sculpter, à moins qu'on ne fasse que donner la dernière perfection à une œuvre d'art. Les raisons qui excusent les œuvres défendues le dimanche sont, premièrement, la dispense de l'évêque ou du curé, deuxièmement, la coutume, c'est ainsi que là où elle existe, on peut arroser les légumes, raser, etc. Troisièmement, la piété permet d'orner, de balayer des églises, de faire des hosties. Ceux qui font travailler le dimanche sont aussi coupables que s'ils travaillaient eux-mêmes. Les parents et les maîtres qui empêcheraient leurs enfants ou leurs serviteurs de sanctifier le dimanche offenseraient Dieu mortellement et ils attireraient la malédiction de Dieu sur eux-mêmes et sur leur famille. Il n'est jamais permis de pécher, mais une faute commise le dimanche n'a pas pour cela une malice spéciale. Merci. Merci. Merci.